Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder Au cours de l'été 1910, le Magna a une nouvelle requête. Il souhaite s'inviter au village de Toccao, non loin de New York, où séjourne la famille de Bell pour faire leur rencontre. Et ça demande l'angoisse. Elle craint que son employeur se doute de quelque chose. Mais les femmes de sa famille se montrent tout à fait à la hauteur. Polies, lettrées, charmantes, elles tiennent tranquillement la conversation avec John Pierpont Morgan, qui repart satisfait. Pas de raison, du coup, de se faire du souci pour cette demoiselle de bonne famille. C'est décidé, il peut la renvoyer à Londres pour conduire ses affaires sans inquiétude. Il lui réserve donc une place à bord de l'Océanique, à la mi-août, avec simplement une femme de chambre en guise de chaperon. Le cœur de Bell déborde de joie. Elle va pouvoir retrouver son amant, son tendre Bernard Berenson, l'Auguste Bibi. Dès son arrivée à Waterloo Station, la bibliothécaire sait qu'elle risque gros à être aperçue en public en compagnie de l'historien, surtout sans chaperon officiel. Lui ne craint rien. Souvenez-vous que sa femme est consentante aux relations extra-conjugales. Bell risque tout simplement son emploi, sa réputation. Ça fait des années que Morgan exclut Berenson de son cercle d'agents. S'il devait apprendre que sa protégée fit les rejoindre son rival, il se sentirait trahi. La rencontre entre les deux s'avère déstabilisante. Après tant de lettres et tant de mois d'absence, l'attente est vertigineuse. Après avoir bu un thé avec Bell, Bernard rentre troublé dans sa chambre d'hôtel et rédige une lettre à sa femme, admettant qu'il la trouve, je cite, « bien plus cérébrale que sensuelle ». Au fond, l'historien est surtout déçu qu'il ne l'ait pas séduit sur le champ, négligeant son corps au profit de ses connaissances. Et quelques jours plus tard, sa femme adresse à son mari les mots suivants, « J'ai vraiment été séduite par Miss Green. Débrouillez-vous pour faire de votre liaison quelque chose de durable et de plaisant. Je vous y aiderai de toutes mes forces. Je le ferai pour vous, pour moi et pour elle, car j'aime sa jeunesse et son élan. Je la trouve en outre particulièrement attirante. » Il ne va évidemment pas manquer le défi, une lettre qu'on peut trouver curieuse, évidemment. Le lendemain soir, les deux amants, qui ne sont pas encore amants, partagent leur première nuit d'amour. Enfin, les masques tombent et leur cœur implose. Au petit matin, ils se rendent à la National Gallery pour une longue visite en amoureux. Devant chaque classique, Berenson était poustouflé par les dons d'analyse de sa nouvelle conquête. Son œil inquisiteur ne loupe jamais. Son talent est inexplicable. Sans tarder, ils embarquent pour Munich pour visiter une nouvelle exposition consacrée aux arts de l'islam. C'est un nouveau choc pour Bell, qui découvre avec stupeur la finesse de calligraphie de la langue arabe et la géométrie enivrante de l'art persan. Mais le voyage n'en est qu'à ses débuts. Prochain cap, l'Italie. San Lorenzo, Ravenne, Sienne, partout où ils passent, Berenson et Green doivent veiller à leur entourage. Ils savent qu'en été, la région est truffée de gens de leur milieu qui fréquentent les mêmes lieux pour s'extasier devant les mêmes merveilles. Il est impensable pour la jeune Américaine d'être aperçue au bras d'un homme marié. Alors, ils redoublent de ruses, se croisent sans cesse, sans se frôler sous les voûtes des églises ou dans les halls des mêmes hôtels. Enfin, ils partent en aventure sur les routes de campagne, dorment dans de petites auberges loin du tumulte des villes et leur foule de touristes. Leur voyage prend carrément l'allure d'une sorte de lune de miel. Toutefois, un jour, dans leur auberge à Viterbe, c'est la dispute. Berenson est jaloux de voir son amante rédigée de si longues lettres à son protecteur, J.P. Morgan, où elle lui raconte avec minutie les détails des œuvres qu'elle découvre. Il lui dit qu'il prend Morgan pour un simple amateur étourdi, sans goût, qui ne connaît pas même le tiers de la valeur de sa collection. Belle, noire de colère, défend le magnat corps et âme et prit son amant de ne plus jamais se permettre de la critiquer en sa présence. Quelques jours plus tard, un télégramme annonce à Berenson que sa sœur Bessie est hospitalisée à Paris. Elle souffre de tuberculose et du coup, il doit la rejoindre sur le champ. Sans tarder, il part pour la France. Pendant son absence, Belle se résout à visiter Rome, seule et s'imprégner de la grandeur de ses églises. Marie, elle, en profite pour l'inviter à sa villa, Itati, une grande demeure du style de la Renaissance dans la campagne florentine. Incroyable, vous direz-vous, mais c'est vrai, au cours du dîner, Belle ne peut s'empêcher de ressentir quand même une gêne épouvantable face à la femme de son amant. Quelques jours plus tard, Berenson rentre et le couple s'embarque pour une curieuse expédition. Oui, ils s'en vont à Venise à quatre, tout simplement. Elle et Berenson, épaulée par Marie et son amant à elle, un jeune architecte du nom de Geoffrey Scott. En naviguant comme ça sur les canaux de Venise, personne n'a plus à se douter de quelconque histoire entre Belle et l'historien. Mais au cours de leur séjour, elle assiste à une dispute entre son amant et Marie. En tant que sa collaboratrice, Marie a omis de lui remettre une lettre de la part d'un marchand italien voulant faire certifier l'un de ses tableaux comme un tintoret. Seul l'œil de Berenson était jugé capable d'évaluer l'authenticité d'un vrai chef-d'œuvre de la Renaissance. Belle est tout simplement outrée par l'attitude véhémente qu'il adopte face à sa femme et par la méchanceté des propos qu'il tient. Cette colère, elle éprouve des nausées. À peine une semaine plus tard, elle repart à Londres où les affaires l'attendent. La séparation est rude. Elle sait que Bernard et elle se reverront avant son départ, mais elle n'a pas réussi à lui avouer la plus profonde cause de ses angoisses. Car malgré le serment familial, Miss Dacosta Green est tombée enceinte. Malgré son extrême prudence, les PCR et les douches, le sort s'est abattu sur elle. La nouvelle est si sensible qu'elle ne s'est confiée à personne. En optant pour un avortement, notre héroïne sait qu'elle risque tout simplement la prison. Par miracle, sa vieille amie Ethel Grant débarque à son hôtel. Ethel est une dramaturge américaine très fétarde et cultivée. Belle avait fait sa connaissance l'année dernière. Ensemble, elles avaient arpenté toutes les galeries modernes de New York. De vraies âmes complices. Sans tarder, Belle lui avoue sa grossesse. « C'est pas si grave ! » s'exclamait-elle, désavolte. « Elle-même a déjà subi trois avortements. » Elle possédait tous les contacts nécessaires. L'intervention a lieu chez une sage-femme dans le quartier de Chelsea. Belle en sort affreusement malade et demeure alité une semaine entière. Sa femme de chambres, et elle prétend auprès des autres qu'elle est atteinte d'une jaunisse. Une fois rétablie, elle attaque son programme avec ferveur, négociations, achats, visites muséales. Elle ne dispose plus que de dix jours avant le départ de son paquebot. Bibi, quant à lui, est débordée par les affaires à Paris. Elle craint qu'il ne se voit pas et elle lui reproche sa lâcheté. Pour aggraver le tout, une grève des trains, bah voyons, rend impossible tout voyage depuis la France. Malgré son cœur lourd, Belle achève de récupérer des manuscrits chez Quaritch, visite les réserves du British Museum en compagnie de son fidèle ami, Charles Hercule Reed, et conclut les derniers achats de la collection de Morgan. À la mi-octobre, elle embarque pour les Etats-Unis sans avoir revu Berenson. Au fond d'elle, elle ressasse la solitude de son avortement. Ses projets sont trop grands pour sombrer. Elle refuse qu'un chagrin d'amour prête préjudice à sa réussite. De sa passion avec Bibi, elle va garder un sublime souvenir. Elle entretient des relations épistolaires avec lui pendant près de 30 années. Quelquefois, lors d'un voyage du couple Berenson, Bernard et elle partagent une nuitée, mais plus jamais elle ne se livrera comme elle a su se livrer à lui en Italie. Une page lourde de son destin achève de se tourner. Nous verrons la seconde page dans le deuxième épisode.